Je vais me retourner d'abord vers toi, François, parce qu'en effet, ce lien, si on s'est tourné vers vous, c'est aussi parce que vous avez une très bonne fibre et donc il était important pour nous techniquement qu'on puisse bien passer cette émission, mais aussi parce que, pour connaître le club de Lisieux, moi je le connais depuis longtemps puisque je n'oublie pas que j'étais enseignant professionnel sur Lisieux, c'était dans la fin des années 80, c'était hier, mais c'est vrai que vous avez du talent, du talent, vous êtes extrêmement dynamique à travers, porté par son président, porté par l'équipe pour faire vivre ce clubhouse et donc ce qui nous intéresse aussi, quel intérêt ça représente pour vous cet outil ? Alors l'intérêt, le clubhouse, effectivement, on a la chance, effectivement, à Lisieux d'avoir un clubhouse spacieux, ceci étant dit, il y a quelques années, le clubhouse était mort, c'est-à-dire qu'il ne se passait plus grand-chose, et on a eu à cœur avec l'équipe depuis six ans de lui donner une âme et de faire en sorte que ça soit un lieu de rencontre entre les gens, entre les jeunes qui, pour certains, passent beaucoup de temps à attendre les parents avant ou après leur cours, ou entre les parents qui attendent que leur jeune fasse leur cours, mais même entre les joueurs et on se rend compte qu'on y arrive parce que de plus en plus, à la fin des cours adultes, de plus en plus, il y a les gens qui restent et qui se disent, tiens, allez, je vous paye un coup à boire, tiens, la semaine prochaine, on se fait un plateau, un plateau fromage, charcuterie, et donc notre intérêt, notre volonté depuis quelques années, c'est de faire en sorte que vraiment les gens ne se contentent pas de venir jouer et repartir, mais qu'ils aient envie de venir un petit peu avant, de rester un petit peu après pour discuter entre eux, pour prendre un café, pour prendre une bière, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur pour faire en sorte que les gens se sentent bien et aient envie de revenir ici et pas juste jouer individuellement au tennis un contre un. Je vais te poser une question, François, en t'écoutant, tu as parlé de rencontre, parce que oui, ça permet de rencontrer, c'est vraiment un lien social, c'est un lieu de rencontre dans un environnement sportif, donc c'est plutôt très sympa. Est-ce que toi, ça t'a permis aussi, à travers ce lieu de vie, aussi de recruter des gens dans ton bureau ? Je dirais que oui, il y a fondamentalement des gens qui ont été recrutés, parce qu'on a discuté au sein du club, à hausse de ce qui se passait, ils se sont intéressés, parce qu'ils avaient quelqu'un à parler, à qui parler en face, et qui fait qu'ils se sont dit, tiens, oui, ça vit, ça bouge, il y a des choses à faire, et qui ont effectivement eu envie de rejoindre le bureau. On les a sollicités par rapport à l'ambiance, à la bonne humeur qu'il y a au club. Ils se sont dit, oui, ça vaut le coup de passer du temps à ça, oui. Alors, justement, on parlait de Mozia tout de suite, comment vous servez, avant de passer la parole aussi à Damien, sur l'aspect peut-être technique, sur les enseignants, sur les enfants de l'école de tennis, au quotidien, comment vous vous servez de cet outil du Clubhouse à travers Mozia, qui est avec nous là aujourd'hui ? Alors déjà, nous, ce qui nous intéresse, et on s'est donné les moyens de plus en plus d'années en année, de faire en sorte que le Clubhouse soit ouvert à 99% du temps de disponibilité des cours. C'est sûr qu'on a mis en place un moyen de jouer au tennis, d'avoir accès aux cours sans avoir le Clubhouse, la disponibilité du Clubhouse. Mais ce qu'on cherche fondamentalement, c'est de faire en sorte qu'il y ait systématiquement quelqu'un à l'accueil pour accueillir effectivement les participants, les renseigner, leur dispenser des conseils sur Teneb, sur la réservation, sur les prestations que l'on fait comme cordage de raquettes, servir une bière, servir un café. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait de l'accueil physique par une personne. Il y a cinq ans, le bureau de l'accueil était de l'autre côté de la vitre. On a mis l'accueil au sein du Clubhouse pour que dès que quelqu'un arrive, l'accueillante soit direct en contact avec la personne qui arrive. Et donc, par ce biais-là, qu'ils avaient l'impression d'être accueillis. Et on essaye aussi d'augmenter les plages horaires avec nos moyens, mais on s'est donné des moyens. Forcément, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, mais on a fait des paris. On a fait des paris en se disant, on va faire ça, on va proposer ça. Et on se rend compte que même financièrement, on arrive à s'y retrouver, même en embauchant deux personnes maintenant à plein temps. Alors qu'avant, c'était une ennemie, dont une moitié qui était en emploi aidé. Après, on est passé en deux personnes, dont une emploi aidé. Puis maintenant, on est à deux personnes sans emploi aidé. Donc, on essaye effectivement de pousser l'accueil, et on en est à peu près sûr, qui du coup va faire en sorte que financièrement, on va quand même s'y retrouver. Alors, tu me le disais aussi dans la préparation de cette réunion, c'est qu'aussi les dirigeants, les bénévoles du club viennent aussi s'investir dans cette notion d'accueil. Et je sais que cette notion d'accueil, elle est importante pour toi, parce qu'on en a déjà parlé, accueillir l'adhérent, c'est lui apporter… Déjà de la bonne humeur. C'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils passent la porte, ils trouvent des gens en face d'eux qui ont la pêche, qui sont de bonne humeur, qui ont de l'humour, qui ont envie de discuter avec eux, qui ne restent pas coincés derrière leur bureau en espérant que la personne passe sans qu'il y ait un mot. Donc, on a besoin de gens qui accueillent vraiment. Et c'est d'ailleurs des fois un peu bizarre, c'est qu'il y a des fois, j'entends soit des membres du bureau, soit des adhérents qui disent, mais attendez, l'accueillant, ils ne font rien, ils passent son temps à discuter avec les autres. Le job de l'accueillant, quand il est ici, c'est de discuter avec les adhérents. Ce n'est pas de rester derrière son ordinateur ou de faire son ménage. Et c'est quelque chose qui, des fois, est difficile pour certaines personnes. On dit, mais ils passent son temps à discuter. Oui, c'est leur rôle. Leur rôle, c'est de passer leur temps à discuter. Donc, tu es en train de dire, Thierry, je te passe la parole, mais tu es en train de dire que les gens, ils viennent là pour jouer au tennis, mais pas qu'ils viennent aussi pour trouver une relation sociale, être accueillis par Mozia, comme on y a été ce matin. Thierry ? Oui, juste par rapport à des remarques que j'avais eues dans certains clubs, est-ce que vous, au niveau du Club de Lisieux, je pense que oui, vous avez mis en place ce système de réservation en ligne. Est-ce que tu penses que le fait de mettre justement ces modalités d'accès directement en ligne peut réduire le contact physique ? La remarque qu'on peut avoir, c'est que maintenant, les gens peuvent réserver en ligne. En fait, ils réservent de chez eux. Ils arrivent au club, ils font leur heure des tennis. Et puis, une fois qu'ils ont terminé, voilà, on les bosse, quoi. Parce qu'ils ont ces facilités à distance. Est-ce que ça a eu un impact ou pas ? Non, parce que c'est ce qui se passait avant. Avant, on a fait la réservation en ligne par Ténob depuis que je suis arrivé. Et il se trouve qu'avant, il n'y avait pas de réservation en ligne. C'est-à-dire que les gens étaient obligés de réserver soit ici, soit par téléphone. Et les gens partaient déjà. Enfin, à cette époque-là, les gens passaient la porte. C'est tout juste qu'ils disaient bonjour. Ils allaient jouer, ils repartaient. Tout juste, ils disaient au revoir. Donc, c'était déjà le cas avant. Donc, on ne peut pas dire qu'on a eu une perte de ça à cause de mobilité à cause de la réservation en ligne. Pas du tout. On ne peut pas vraiment le juger. Et c'est vraiment le fait de… Les gens, vous avez vu tout à l'heure, il y a des gens qui sortent là, ils me voient, ils me disent bonjour. On se dit bonjour, on discute deux minutes. Voilà, ces gens-là, avant, ils passaient la porte grise, ils partaient de la porte blanche. Et puis, c'est pas une histoire, quoi. Donc, c'est vraiment une convivialité qu'il faut mettre, c'est discuter avec les gens. Ils viennent ici, ils viennent ici pour jouer. Mais si en plus, ils peuvent discuter cinq minutes avec nous de choses légères, avec humour, qu'ils aient l'impression de rigoler, qu'il y ait des gens en face de bonne humeur. Alors, c'est des gens qui… les gens ne montrent que ça, en fait. Ils ne montrent que ça. Sous-titrage ST' 501